Le concours d'opérateur de pelle mécanique Le concours d'opérateur de pelle mécanique Soit amateur, soit professionnel Quand on parle d'amateur Est-ce que je peux me décrire là-dedans? Oui, peut-être Si tu fais attention, c'est sûr qu'on te laisse prendre le volet On ne sera pas là Mais comme opérateur, on ne sera pas là Écoute, les gens peuvent s'inscrire Je crois le matin Et même aussi sur le site Internet Des choses comme ça On peut s'inscrire pour ne pas demander de l'information On va en reparler tantôt avec nos amis de la direction. Et là, juste un scoop, un exemple qu'il peut y avoir dans le concours d'habilité. Un concours, un exemple? Le petit ballon. Oui, je le disais tantôt, le ballon. On le met quand même dans le godet, mais il faut le déposer à une certaine place qui est assez restreinte. Bon, ça c'est parfait. Ça fait que, Yves, je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Bonne chance à tout le monde. Une activité qui est quand même assez rare dans la province, je dirais même peut-être la seule qu'il y a dans la province, les deux opérateurs. Et ça se passe au bord Relais sportif à Frontenac, près de Lac-Mégantic. Et pour nous en parler, on a Michel qui est avec nous. Michel, écoute, qu'est-ce qui se passe cette journée-là? C'est une fin de semaine dans le fond, c'est une fin de semaine familiale. Il y a un concours de précision, de pelle et non de course. On a des jeux complets pour les enfants. On a plusieurs activités, des expositions d'achènerie sur place qui vont se dire toute la fin de semaine. On a un très bon Michoui le soir, le samedi soir, avec un orquin Sémaston Boy, et puis cantine, breuvage sur des lieux. Maintenant, il y a un prix d'inscription, mais l'entrée est gratuite. Tu vas nous en parler. Oui, le prix d'inscription est de 20 $ par personne, par participant pour le concours, et l'entrée est gratuite pour tout le monde. OK. Et ça, c'est pour toute la journée? Oui, pour toute la journée. En réalité, les gens, ce que ça leur coûte, c'est le souper de Michoui, s'ils veulent manger le souper au Michoui. Le souper est beaucoup de 20 $ aussi. Ou encore l'inscription. Oui. Alors, ça, c'est parfait. Maintenant, il y a une activité, mais c'est au profit. Les profits vont à un organisme. Opération Enfant-Soleil. Tous les profits vont aller là. De déjeuner, pas le déjeuner, mais l'activité comme telle des opérateurs. Le Michoui et tous les revenus, la cantine. OK. Maintenant, il y a un enfant que j'ai oublié de vous mentionner. Est-ce qu'il y a des bourses aux gagnants ou aux gagnantes? Parce que c'est ouvert aux hommes et aux femmes. Oui. OK. On est optimiste. Il va y avoir une bourse de remis. On ne sait pas encore. Tout dépendait des inscriptions. On a une bourse à remettre au premier, au deuxième, au troisième, dans la catégorie de la finale. OK. Est-ce que vous avez catégorie homme, catégorie femme ou c'est juste catégorie opérateur? C'est mix. C'est mix. Amateur professionnel. Bien, merci beaucoup. Puis on va se revoir certainement. Puis on invite les jeunes à faire un tour, puis à s'inscrire. Oui. On aura les informations. Si vous écoutez cette vidéo-là, vous allez avoir les informations juste au bas. Ça fait que profitez-en de nous faire un tour. On vous attend dans notre belle région de la Mégantic pour cette deuxième édition du concours d'habilité des opérateurs d'appel mécanique. Ça fait qu'on vous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada